Créé en l'an 2000 par les fils et filles de Céléti, l'UDS, l'Union pour le Développement de Céléti, a 20 ans d'existence. Au fil du temps, plusieurs présidents se sont succédés à la tête de l'association. Mais il faut souligner que jusqu'en 2015, la gestion était informelle. Ce n'est qu'à partir de 2016 que l'UDS a connu une importante réforme administrative et financière conforme aux associations classiques des temps modernes. Et ce, grâce à la volonté et à la détermination de cette nouvelle génération consciente du devenir de leur localité. Ainsi donc, Mamadou Mandjiki Koli, Doudouka, John Patita Mendi, respectivement président, secrétaire général et trésorier adjoint, ont été élus par leur père pour un mandat de 3 ans. Un mandat triennal qui vient de s'achever en décembre 2019, sanctionné par l'Assemblée Générale de Renouvellement. Rappelons que l'Assemblée Générale est l'occasion de valider les comptes, de donner un cutus aux dirigeants de leur gestion. Elle permet ainsi de rendre compte des activités réalisées au cours du mandat écoulé, de discuter des projets du mandat prochain et de valider la gestion financière. Elle est essentiellement caractérisée de la lecture du rapport moral par le président, du rapport d'activité par le secrétaire général et du bilan financier présenté par le trésorier général, accompagné du cutus des commissaires aux comptes issus de l'Assemblée Générale. Avant de procéder au renouvellement du bureau, il faut souligner que l'UDS, à travers son président Momodou Mandikikoli, son secrétaire général Doudouka et son trésorier général John Patita Mendy, ont durant leur mandat triennal réalisé beaucoup de projets phares, notamment la construction et la réhabilitation des salles de classe à l'école élémentaire de Seleti, la contribution à la construction de la mosquée de Seleti, la contribution au projet carongenne pour les femmes, la gestion du foncier, la gestion de la dévagation des animaux, le reboisement de mille plans à la réserve frontière de Koba Seleti et Seleti, entre autres réalisations. Un bilan qui a fini de satisfaire la population de Seleti. C'est ainsi qu'ils ont été plébiscités et ont bénéficié d'un autre mandat de trois ans. Écoutons Momodou Mandikiki, son secrétaire général Doudouka, dont pour le développement de Seleti, UDS. Je remercie Joulouloun TV. Je rends grâce à Dieu. Nous avons déroulé un programme triennal. Nous avons fait l'évaluation. J'espère que tu as suivi. Donc c'est la population qui apprécie. Mais à ma remarque, par rapport au plan triennal que nous avons déroulé, je pense que l'essentiel des programmes qu'on nous a vraiment recommandé de faire, ces programmes pour l'essentiel ont été réalisés. Donc le bilan est positif. Bon, les réalisations phares de ce plan triennal, c'est d'abord des apports qu'on a faits pour le puits du SEM. C'est aussi l'extension de la grande mosquée de Seleti où on a mis beaucoup d'argent. C'est aussi le bloc maressé des femmes où on a mis des millions. Et l'apport que Karongen a demandé pour le poulet est de 2,2 millions que nous avons versé intégralement pour pouvoir bénéficier du projet. Voilà les projets phares qu'on a réalisés dans les trois années. Mais aussi il y a des espaces qu'on a vraiment réservés pour le village et on les a topographiés, on a déposés à la mairie pour des reconnaissances pour que demain, s'il y a des infrastructures qui arrivent dans le village, pour qu'on ne tourne pas autour et que les gens ont suffisamment d'espace aujourd'hui pour mettre les infrastructures qui arrivent dans le village. Bon, je n'ai pas de secret. Tu sais, là, toi, tu me connais. Moi, je suis dans les mouvements paysans, ça fait longtemps. Je suis aussi resté dans le mouvement des jeunes. Donc, quand on me donne un programme, moi, je dirais dans les associations de développement. Donc, je n'ai pas de secret majeur. C'est l'expérience que j'ai ici, dans les structures où j'étais. Et les expériences que j'ai acquis là où je travaille, c'est ça que j'utilise pour vraiment faire avancer les choses. C'est ça. Et aussi avoir des incompétents autour de moi. Parce que, quelle que soit la capacité de l'individu, si ton entourage n'est pas efficace, tu ne peux pas arriver à des résultats. Donc, ça, vraiment, je remercie l'équipe autour de moi, le secrétaire général du trésorier, le président de la commission environnement. Et j'en pense beaucoup. Ils sont vraiment, ils ont été à la hauteur et m'ont aidé à réaliser ce que je rêvais de faire pour ce l'été. Pour les projets phares, nous avons bénéficié d'un programme de savonnerie. Et que le village doit construire l'unité. Donc, ça, c'est une priorité. L'autre priorité phare, c'est la construction du complexe des jeunes. Ça, ça reste une priorité. Parce que Karongen est arrivé, c'était une priorité. J'ai changé pour régler le problème de Karongen. Maintenant, le foyer aussi est devenu phare. Mais il y a un autre projet qui va venir. Même s'il ne demande pas beaucoup d'argent. Tu sais, Silliti, avec tout ce qu'on dit de Silliti, Silliti n'a pas de quartier. Donc, on doit mettre des personnes pour étudier comment mettre des quartiers à Silliti. Diviser que Silliti est des quartiers. Qu'on laisse des appellations, des origines. Que celui-là vient du Boulouf. Donc, le secteur, là, c'est le Boulouf. Celui-là vient du Fogni. Le secteur, là, c'est du Foulouf. Celui-là vient de Pakao. Ça, c'est Mandinka Kounda. Ou bien Foulakounda. Tout ça. On voudrait vraiment lutter contre ça. Donc, il faut qu'on crée des quartiers à partir de ce mandat-là. Et les baptiser à des noms qui vont résonner pour Silliti. Ça va vraiment éviter beaucoup de choses. Bon, j'ai la chance. Je connais Silliti. Je connais la population. Je connais tout le monde. Donc, je sais qui est capable de faire ça. C'est ma chance. Quand je devais mettre les gens, j'ai mis les gens à la place qu'il faut. Et c'est ce que je vais faire. Je vais renforcer le bureau avec les jeunes qui arrivent. Parce que nous, sincèrement, moi, après le mandat-là, vraiment, ça va souffrir largement. Je pense qu'il y a suffisamment d'expérience. Mais on va renforcer avec les jeunes. Et vraiment, continuer le travail pour qu'ils puissent suivre. Remercier la population de Silliti. Surtout la jeunesse et les femmes. Et remercier vraiment Joululu TV. Que j'ai eu l'opportunité de rencontrer une fois. Et que j'ai invité. Je pense que Joululu TV sera le partenaire de l'IDES. On va faire beaucoup de travail ensemble. Je le remercie beaucoup. Je m'appelle Doudouka. Je suis secrétaire général de l'Union pour le développement de Silliti. Et je suis, par ailleurs, le président des ressortissants de Silliti à Dakar. L'Union pour le développement de Silliti a été créée il y a aujourd'hui 19 ans. C'est exactement le 19 septembre 2000 que nous avons décidé, à la suite d'un diagnostic profond de notre situation de pauvreté. Et de la gabogie, en tout cas, qui régnait en maître dans ce village. De mettre en place une structure qui va nous permettre finalement de booster le développement des villages. Par ce développement, d'abord, nous entendons maîtriser nos finances, installer un système, disons, comptable pour avoir une bonne gouvernance de nos ressources. Puisque nous n'avons pas assez de ressources, mais qui n'a pas de ressources, effectivement, lorsqu'on n'a pas assez de ressources, on développe une politique de nos ressources. Ce qui va nous permettre de financer l'ensemble des projets que nous allons lancer. Alors, nous avons organisé chaque année des journées de réflexion. Mais, auparavant, nous réfléchissons sur un plan d'action triennale. Un plan d'action triennale, avant de le mettre en place, nous mettons à la tâche des commissions. Commission santé, commission éducation, commission environnement, commission des femmes, commission projet. Pour qu'on puisse réfléchir ensemble sur l'ensemble des mots, des problèmes qui touchent directement les populations de la localité. C'est à partir de ce qui va sortir, donc, de ces travaux de commission, qu'on va constituer un programme, donc, et dérouler dans un plan d'action, donc, triennale. Maintenant, les commissions qui seront mises en place vont, chacun, en ce qui lui concerne, donc, dérouler son programme. Donc, comme vous avez vu, le président de l'UDS, donc, qui est élu par son public, est tenu, maintenant, de choisir les hommes et les femmes compétents et capables, effectivement, de diriger et de, disons, de mener la vision, en fait, donc, qu'il aura, donc, globalement, par rapport au développement, donc, du village de Célès. C'est ce que nous avons, effectivement, donc, fait. Maintenant, concernant le bilan, je dis, le bilan, il est très satisfaisant, parce qu'aujourd'hui, au niveau, donc, de la commission éducation, vous voyez que, déjà, le village a réussi par lui-même à construire des salles de classe considérées par l'État comme des abris provisoires, mais nous n'attendons pas l'État. Nous commençons par nos propres moyens à construire des salles de classe pour que l'éducation puisse être développée chez nous. Nous l'avons fait au niveau de l'école primaire, nous l'avons fait au niveau de l'école maternelle, qui est encore en abri provisoire, mais l'UDS a construit trois salles de classe qui font office, aujourd'hui, donc, d'abri pour l'école maternelle. Au niveau du SEM, aujourd'hui même, nous avons un problème de salles de classe. Malgré que le SEM de CILITI a été construit, nous sommes en train de réfléchir comment construire d'autres salles de classe pour pouvoir satisfaire la demande au niveau de l'éducation. Au niveau de la santé, aujourd'hui, nous avons lutté ardemment pour avoir un poste de santé. Finalement, alhamdoulilah, avec la collaboration de nos partenaires tels que PADERKA, nous avons pu construire un poste de santé. Maintenant, dans la gestion, un poste de santé doit aussi avoir une pharmacie, donc, plus ou moins performante, qui permettra aux populations de pouvoir disposer des médicaments en temps réel. Pour, effectivement, mettre en place cette politique et éviter que les populations s'évadent pour aller en Gambie, se soigner et tout, nous avons déboursé un montant de 300 000 francs dans les caisses de l'UDS pour faire un achat de médicaments, pour booster, dans un premier temps, la pharmacie. Nous savons que c'est insuffisant, mais à partir de la gestion qui va ressortir de cela, nous allons voir dans le programme 2020-2023, qu'est-ce que nous pouvons faire encore comme un apport. Dans le cadre, aujourd'hui, de l'environnement, nous sommes conscients que notre environnement est en train, aujourd'hui, d'être menacé. Et lorsque l'environnement est menacé, notamment la forêt, nos vies même sont menacées, aujourd'hui. Donc, c'est un fléau mondial. Mais aujourd'hui, nous sommes aussi conscients que, pour stopper cette situation, il va falloir que les gens qui vont couper les bois puissent être orientés dans d'autres secteurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous avons financé à hauteur de 800 000 francs pour mettre en place un bloc maraîcher avec des partenaires. Le bloc maraîcher est déjà fonctionnel et les femmes de Séleti commencent à travailler là-bas et les jeunes qui sont en train de travailler là-bas. Mais aujourd'hui, nous avons aussi vu un engouement des jeunes à mettre en place des vergers avec des plantations d'agrumes. Maintenant, nous travaillons à les orienter vers les agrumes qui vont être des opportunités d'exportation du Sénégal pour qu'on puisse avoir des vergers orientés vers le côté commercial. Donc, ça, c'est un travail qui est en train d'être fait. Mais nous avons aussi tenu, dans le cadre du reboisement, qui est très important aujourd'hui comme alternative à la coupe à blanc, d'abord, nous sommes en train d'expérimenter une forêt communautaire entre Séleti et Coba, une forêt communautaire qui est étendue autour de 200 hectares. Et aujourd'hui, nous avons réussi quand même à planter plus de 1 000 arbres. Mais nous avons un programme beaucoup plus ambitieux que cela. Nous voulons passer à 5 000 ou bien 10 000 pour le prochain triennal. Maintenant, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer avec les autorités, notamment des Oséforêts, pour pouvoir réussir ce programme-là. La gestion du foncier au niveau de Séleti, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un problème partout. Mais nous sommes conscients qu'aujourd'hui, avec les collectivités territoriales, c'est un pouvoir qui est transféré. Nous travaillons de concert avec le maire de la commune de Cataba 1 pour que les populations puissent d'abord passer à une reconnaissance de leur parcelle parce que c'est important. Cela permet d'éviter un peu les litiges. Lorsque vous avez des terres, il est important d'abord de les reconnaître et d'avoir des délibérations qui vous permettent effectivement de pouvoir les valoriser et de les exploiter. Mais là encore, je salue la collaboration du maire de la commune de Cataba 1 qui, effectivement, est en train de nous encadrer dans ce sens. Vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons une politique même d'extension du village. Là où nous avons le SEM de Séleti, là où nous avons l'hôpital de Séleti, est une zone qui est réservée entièrement à l'habitation. C'est pour ouvrir le village qu'on puisse véritablement progresser vers Coba. Maintenant, nous avons aussi une zone derrière, donc avec la frontière avec Madina Daffé et les autres villages tels que Bouroum et Badirane. Et là-bas, nous sommes en train de développer une politique de plantation d'agrumes où les jeunes sont en train de s'activer pour avoir des vergers. Donc pour dire qu'ici, nous faisons tout pour organiser, même si nous avons quelques problèmes, mais nous parvenons quand même à les gérer en interne. Et avec l'appui de la commune de Cataba 1, je pense que nous pourrons effectuer. Maintenant, il appartient aux populations qui ont déjà mis en place un bureau de soutenir le président qui vient d'être investi, de lui donner le plein pouvoir pour qu'il puisse agir. Parce que la gestion du foncier, effectivement, est un problème. Nous savons, aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir par rapport à la divagation, qui est un problème entre les cultivateurs et les éleveurs. Justement, vous voyez, donc c'est un problème. La question du vol du bétail a été évoquée lors de nos journées. Nous sommes en train de réfléchir sur des voies et moyens. Nous allons associer, en tout cas, les autorités pour qu'on puisse mettre en place un système pour que toutes ces situations puissent être dépassées. D'abord, prioritairement, aujourd'hui, au niveau du volat de Siliti, nous avons vu qu'il y a des parties qui ne sont pas encore électrifiées. Donc, l'extension du réseau électrique fait partie de nos projets phares. Nous avons bénéficié de l'extension de la part de la Sénélec sur un rayon de 1 km. Mais il reste encore, puisque le village de Siliti est en train de s'agrandir, donc des parties où, effectivement, l'électricité n'est pas arrivée. Aujourd'hui, nous avons le forage de Siliti qui est déjà construit, mais qui n'a pas encore démarré. Nous attendons les autorités pour qu'on puisse rapidement démarrer, installer des compteurs au niveau des maisons pour que les gens puissent finalement disposer de l'eau potable parce que nous continuons à utiliser l'eau de puits qui, certainement, pourra développer peut-être certaines maladies parasitaires. Donc, ça aussi, c'est des projets. Nous avons des projets pour les femmes. Déjà, nous avons constitué le groupement des femmes de Siliti dans un grand GIE et nous avons les documents de reconnaissance. Donc, nous allons maintenant à l'assaut des partenaires tels que le DER, tels que le PUDC, tels que le Fongip pour que nos femmes aussi, dans la localité d'Inara, surtout les femmes de Siliti, puissent bénéficier de financements réels. Parce que, vous voyez ce que je dis tout à l'heure, dans le bloc marais, c'est nous qui mettons notre argent. Nous attendons que ces autorités viennent quand même nous accompagner parce qu'effectivement, nous sommes des Sénégalais et nous avons un droit par rapport à ce que l'État du Sénégal est en train de faire. Le complexe des jeunes aussi, vous voyez derrière. Donc, nous avons un complexe de jeunes qui a été construit par nos propres forces. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir. Nous avons un programme pour démarrer. Donc, tous les jeunes de Siliti sont mobilisés avec un plan d'action pour, d'ici deux ans, qu'on puisse mettre en place un complexe. Nous sommes en train de lancer un programme, un jeune, un sac de ciment, un jeune, des briques et pour mettre en place donc ce complexe. Mais, le complexe doit être équipé. Et là-bas, nous sommes en train d'interpeller les autorités qui s'occupent du genre de l'activité des jeunes, notamment en premier, même les ministres de la jeunesse, de venir nous soutenir, nous accompagner parce que les jeunes doivent avoir un espace où ils doivent se retrouver pour qu'ils puissent s'épanouir parce que ça fait partie, effectivement, du programme de développement de leur citoyenneté. Donc, ça, c'est des projets phares que, effectivement, nous sommes en train de développer aujourd'hui au niveau des CDT. Voilà. Merci beaucoup.